Ok, bonjour, c'est Fred Fage, c'est une leçon sur les pentatoniques pour guitare extrême. Donc on va voir cette fois-ci des pentatoniques, plutôt que de les voir de manière verticale, comme on a l'habitude de toujours voir, on va les voir de manière horizontale, et en découpant l'instrument par groupe de deux cordes. Donc on va découper avec la corde de mi grave et la corde de la, la corde de ré et la corde de sol, et la corde de si, et la corde de mi aigu. Donc on va retrouver nos schémas pentatoniques. Cette fois-ci, au lieu de les voir verticalement, comme on voit d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progresser les deux premières cordes de chaque position, le long du manche, horizontalement. Et à l'intérieur de ces petits modules, on peut le faire effectivement sur tous les groupes de deux cordes, etc., tout le long de... Et pareil pour la corde de si et la corde de mi aigu. Et donc on va se servir de petits modules rythmiques qu'on va mettre en place à l'intérieur de ces groupes de deux cordes et de quatre notes, ou de moins, ou de plus, si vous voulez, pour faire évoluer une mélodie. Par exemple, on peut prendre ici le mi et la cinquième case corde de si, et faire le sol et le la, et répéter le même schéma sur la position d'à côté, et ainsi de suite. Et après, on peut aussi créer des petits motifs en utilisant les hammer et les pull-off, Et donc on va utiliser ces petits modules dans un solo où les accords seront autour d'un La majeur. Je vais vous jouer ce solo et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada